... Bonsoir à tous, le syndicat des architectes des Bouches-Guronnes est heureux d'accueillir à nouveau ce soir l'Université Populaire. Et donc je passe la parole à Jean-Pierre qui va vous présenter le conférencier. Et bien pour nous dire tout ça, c'était bien la peine de venir. Je croyais que tu allais nous dire combien tu es heureux que l'Université Populaire organise ses conférences dans cette très 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 belle salle. Et comment cette activité permet de faire reconnaître l'Université Populaire dans le Grand Marseille, dans la métropole. Et donc moi je suis tout à fait content aujourd'hui alors que j'étais vraiment très énervé en arrivant. Mais il y a plein de visages nouveaux. Je ne sais pas comment vous faites pour avoir l'information. C'est vrai que l'Université Populaire communique beaucoup, envoie beaucoup de mails, envoie ses intervenants faire des articles pour la Provence, envoie des SMS de temps en temps. Il y a un gros travail de communication. Si à un moment vous trouvez que c'est trop, dites-moi de lever le pied. Je le ferai volontiers, mais je suis toujours un peu inquiet du nombre de participants. Pour vous donner une idée, ce matin à 12 heures, il y avait seulement 17 personnes qui étaient inscrites. Et vous imaginez dans quel état ça m'a mis. Mais parce que ce que nous devons à nos intervenants, c'est du public pour venir les entendre. Parce que tous nos intervenants sont vraiment de gros travailleurs pour préparer leurs interventions. Il n'y en a aucun, ou presque aucun, qui arrive la fleur au fusil en disant « j'ai 15 ans d'expérience, c'est pas la peine que je prépare ». Même Bernard, vous l'avez vu, il a aussi pris la peine de rédiger un document qu'il vous a distribué. Mais en plus, il a plein de notes manuscrites. Bernard Tabuteau, même si vous m'avez déjà entendu le dire, je sais que ça continue à lui faire plaisir. C'est le premier intervenant de l'Université populaire lorsque nous l'avons créé à Aubagne. Et c'était en 2014. Le premier intervenant de l'Université populaire. Et à cette époque-là, nous abordions trois disciplines. L'économie, la philosophie et l'histoire. Et depuis, l'Université populaire s'est étoffée. Et cette année, vous avez vu, il y a encore six disciplines qui sont abordées. Économie, philosophie, histoire, et aussi les sciences, le langage, et puis la sociologie. Alors Bernard, pour ceux qui ne le connaissent pas encore, mais ça c'est vraiment une faute grave. Bernard est docteur en économie. Il enseignait à ce qui était encore l'Université Marseille-Provence. Il s'est aussi intéressé, il a fait des recherches en sociologie. Il est également administrateur INSEE. Et puis il a été secrétaire général du CEREC. Donc c'est quelqu'un qui a un parcours complet, qui continue à donner des conférences à l'Université populaire de Marseille-Métropole. Et aussi pour d'autres associations. Donc c'est quelqu'un qui continue à chercher, à travailler. Et il est aussi, non pas seulement parce qu'il est membre d'Europe Écologie Les Verts. Non, il n'est plus membre d'Europe Écologie Les Verts, non, mais, bon, pardon, pardon, mais dans tous les cas, moi ça fait longtemps que je le connais passionné d'écologie. Donc je croyais qu'il était aussi militant. Donc il est seulement croyant. Donc il y a ceux qui sont croyants et pratiquants. Bernard, il est croyant. C'est déjà pas mal. Et donc ce soir, il va nous parler d'une double proposition, qui est de réformer à la fois la démarche écologique, en tout cas la proposition écologique politique, et aussi comment on peut faire évoluer les relations sociales entre à la fois l'économie et puis le public, et puis aussi l'économie entre les économistes. Parce qu'ils sont malheureusement pas tous d'accord. Peut-être qu'un jour ils sont tendrants, mais je le crois pas. Bernard devait faire une première conférence la semaine dernière, et puis vous savez tous qu'il est tombé quatre gouttes mal attaché. Bernard habite chez Menos, mais de toute façon, la mairie du 1-7 avait décidé de fermer ses équipements. Et puis, je n'ai pas eu envie, même si j'ai eu le tort de ne pas poursuivre, mais je n'ai pas eu envie de prendre le risque, et surtout de vous faire prendre le risque d'aller sur les routes alors qu'on avait une alerte météo rouge. Et donc j'ai préféré annuler la conférence qui était prévue la semaine dernière. Bernard va faire un nouvel exploit ce soir, puisqu'il va en une heure, je disais à Bernard en début de semaine, que s'il prenait une heure et demie pour faire les deux conférences qu'il avait prévues, s'il les faisait en une heure et demie, personne ne lui en voudra. Est-ce que ça va comme ça, Bernard ? Très bien. Encore une fois, merci d'être aussi nombreuses ou nombreux. Continuez à parler de l'université populaire autour de vous. Faites venir beaucoup de monde. L'université populaire ne peut exister que grâce à vous, grâce aux intervenants. Merci. Et belle soirée. Merci, vous. Vous m'entendez ? Vous m'entendez bien ? Même sans le prignon, t'entendez. Bon. Donc effectivement, cette conférence était prévue pour deux séances. Donc j'ai pris le parti de ne pas en traiter la moitié, parce qu'il y a une cohérence dans le propos. Donc j'espère que je vais arriver à tenir sur l'essentiel, sachant que je ne veux pas non plus couper, parce que ça, c'est à la fois un plaisir et une nécessité, couper la discussion d'après avec les questions. Donc voilà. J'ai une toute petite incertitude quant à la manière dont je vais gérer. Mais bon. On va pouvoir déborder à la fois sur son exposé et à la fois sur le temps du débat. Bon. Ici, on n'a pas de contraintes très rigoureuses pour fermer la salle. D'accord. Bon. C'est déjà un petit réconfort. Donc, j'ai intitulé le propos de ce soir à l'ordre du jour une double transition écologique et sociale. Point d'interrogation. Et donc, bon, ça veut dire que, à la fois, je l'intitulé positionne effectivement comme une question essentielle, et vous allez le voir, née des enseignements qu'on peut tirer de la double crise sanitaire et écologique que nous venons de vivre, que nous vivons. Donc, c'est les enseignements que nous tirons positionnent, à mon avis, la nécessité de cette double transition. Maintenant, je l'ai fait suivre d'un point d'interrogation parce que, certes, il y a des choses qui se sont amorcées, qui ont changé un peu dans le paysage qui nous entoure. Je veux notamment parler des plans de relance au niveau européen et au niveau France, qui rompent d'une certaine manière avec un positionnement de ces dernières années. Mais en même temps, il reste à savoir si ce tournant qui a commencé à s'opérer est suffisant, et surtout s'il est pérenne. Voilà. Et un des moyens, d'ailleurs, de saisir la question de sa pérennité, ça sera lié à notre capacité collective à maintenir une politique d'investissement massif et donc à gérer, dans ce cadre-là, la question de la dette publique. Donc, j'ai prévu de traiter cette question autour de trois points, pour ceux qui ont la nôtre. Point 1. Les orientations d'une politique de transition écologique et sociale. 2. Les politiques conduites, donc les plans de relance notamment, que je vais expliciter, et donc qui, pour moi, traduisent un tournant mais qui restent à confirmer. Et puis, troisième thème, la dette publique et sa maîtrise dans le sens d'une transition écologique et sociale. Voilà les trois points. Donc, premier point, pourquoi je parle d'une politique, d'une double transition écologique et sociale ? Pourquoi cette question vient-elle à l'ordre du jour ? Eh bien, parce qu'à mon avis, il y a un certain nombre d'enseignements forts qu'on peut tirer de cette double crise sanitaire et écologique. J'ai retenu, sur ce plan-là, cinq points marquants. Je ne vais pas les développer outre mesure. À chaque fois, d'ailleurs, je répéterai souvent ça parce qu'il faut que je concentre. C'est juste pour que vous sentiez ce qui est en jeu derrière chacun des points. Donc, j'ai retenu cinq points marquants qui me semblent ressortir fortement de cette double crise. Le premier, c'est les conséquences productives et écologiques de la mondialisation. La mondialisation, c'est, si on le résume outrageusement, c'est l'éclatement des chaînes de valeur, l'éclatement des chaînes de production à travers le monde. Et donc, on a bien vu comment, rappelez-vous, au début de la crise sanitaire, comment nous nous sommes trouvés tout d'un coup en pénurie d'équipements, en pénurie de médicaments, comment, aujourd'hui, les usines automobiles sont à l'arrêt dans certains endroits parce qu'elles manquent de semi-conducteurs. C'est ça, l'éclatement des chaînes de valeur. Donc, ça nous place dans une position de dépendance. Et donc, la première réflexion, c'est quelle leçon on tire de cette dépendance. Alors, on la tire, il y a une réflexion à mener à plusieurs niveaux. La réflexion sur la relocalisation d'un certain nombre d'activités clés, mais aussi réflexion dans l'avenir pour éviter que les équipements du futur nous recommencions le même scénario que nous avons produit depuis une vingtaine d'années. Réflexion en même temps sur notre modèle de consommation, basé sur le renouvellement de produits à bas coût venant de l'autre point du monde. Réflexion sur le commerce international et son coût environnemental. Réflexion, toujours dans le cadre de cet éclatement des chaînes de valeur, réflexion sur la relation aux écosystèmes naturels et la surexploitation de certaines ressources. Donc, ça c'est le premier thème qui ressort, le premier renseignement. Le deuxième, c'est les vertus de l'État social. Les vertus de l'État social, c'est une avancée majeure du XXe siècle. C'est le New Deal de Roosevelt et puis après, c'est toute la mise en place des systèmes de sécurité sociale en Europe de l'Ouest après la guerre. Et donc, ce système, cet État social, ce n'est pas un coût pour la société, mais c'est une ressource. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, bien d'autres l'avaient dit, les hospitaliers qui demandaient des moyens dans la rue, etc. de multiples rapports de la Cour des comptes. Et puis, vous vous en souvenez peut-être, cette parole-là que je viens de dire, elle a été prononcée par notre président de la République quand il a annoncé le premier confinement. Et donc, c'est quelque chose dans sa bouche qui était remarquable. C'est-à-dire que l'État social n'est pas un coût, mais une ressource pour la société. Davantage, on l'a pu le mesurer encore en temps de crise. Il faut donc renforcer ces composants. Ces composants, c'est bien sûr le système de santé, mais c'est aussi l'éducation, la recherche, on y en. Toutes ces questions que j'énonce, j'en reparlerai. Troisième enseignement, le surgissement des travailleurs, souvent d'ailleurs des travailleuses, invisibles. Vous savez ce qu'on a appelé les invisibles, ceux du deuxième cercle. Les personnels des EHPAD, des aides-soignantes, les travailleurs sociaux, etc. Le surgissement de ces travailleurs invisibles et encore dans un troisième cercle, on pourrait dire, la montée de la précarité. Rappelez-vous les fils qui se sont allongés auprès des banques alimentaires. Tous ces travailleurs en intérim, en CDD, au travail au noir, etc., qui ont surgi de l'ombre pendant cette période de crise. Et ce deuxième cercle de travailleurs invisibles, ce troisième cercle de travailleurs précaires, ils mettent en avant la question, ils remettent en avant, si on l'avait oublié, la question de la lutte contre les inégalités. Le quatrième enseignement, c'est le retard du vaccin français. Rappelons-nous quand même, la France, c'est le pays de pasteurs. Dans toutes les campagnes précédentes contre d'autres pandémies, la France était en pointe. Et là, on se demande si un jour, il va y avoir un vaccin français. Et donc, ce retard du vaccin français, il est pour moi le symptôme de l'insuffisance des dépenses de recherche, spécialement dans le secteur de la santé. Quand on regarde, par exemple, le ratio entre la recherche, les dépenses de recherche-développement et le PIB dans le secteur de la santé, la France est très loin, très loin des principaux pays de l'Ouest européen et des États-Unis. Même chose quand on regarde le nombre de brevets déposés, même chose quand on regarde, et tout ça, vous le voyez bien, est lié, quand on regarde aussi les salaires du secteur de la recherche dans le domaine sanitaire. L'année dernière, il y a deux ans, nous avons eu un prix Nobel de chimie qui a expliqué que ça fait 20 ans qu'elle s'était expatriée aux États-Unis pour avoir les moyens de poursuivre sa recherche. Dernier point, il y en a d'autres, mais c'est les cinq points qui me semblent, moi, retenir l'attention, c'est l'accélération du capitalisme numérique et la toute-puissance des GAFAM à l'occasion de la crise. Rappelons-nous le travail en distanciel, le commerce en ligne, les spectacles en vidéo, etc. Donc, eux, les GAFAM, c'est les grands gagnants de cette double crise et leur puissance impose des initiatives des États pour les encadrer, les réguler, et d'abord sur le plan fiscal, puisque ce sont les champions de l'optimisation fiscale. Voilà. Et donc, quand on regarde ces enseignements, je pense que ça met à l'ordre du jour une double transition sociale et écologique à l'échelle de la France et de l'Union européenne. Donc, ce que je vais faire, là, assez rapidement, là aussi, c'est pour que vous voyez la cohérence de l'ensemble. Ce que je vais essayer de faire, c'est de donner les lignes conductrices, et vous verrez que ça a rapport avec les enseignements que je viens d'énoncer, les lignes directrices de cette double transition, mais en même temps, en même temps, parce qu'il faut être cohérent jusqu'au bout, ça veut dire que cette double transition, dans les lignes que je vais avancer devant vous, elle nécessite aussi un certain type de politique monétaire, un certain type de politique budgétaire, et donc elle pose des questions sur l'Union européenne. La question dont je n'ai pas forcément la réponse. Donc, les axes de la transition sociale, d'abord. Donc, investissement dans les services publics délaissés ces dernières années, en premier lieu la santé, mais aussi l'éducation, la recherche, parce que, pourquoi ? Parce que c'est non seulement la garantie d'un bien-être social, d'une réduction des inégalités, mais c'est aussi la base d'innovation technologique. Je disais à l'instant, l'insuffisance des dépenses de recherche-développement en matière de santé, eh bien, vous voyez, ça fait qu'on est absent sur le terrain vaccinal. Mais il y a beaucoup d'autres domaines dans le secteur de la santé où l'insuffisance des dépenses se fait durablement sentir. Donc, investissement dans les services publics. Deuxième point, parce que les services publics, ils ont cette double propriété. Encore une fois, j'insiste, c'est l'équilibre social et base des innovations futures. Deuxième point, politique de réduction des inégalités. Là, je suis toujours sur le terrain social. Politique de réduction des inégalités qui se sont encore accentuées avec la crise. Et là, il y a un peu trois volets liés. Le premier, c'est la politique salariale dans les secteurs clés pour garantir leur capacité d'attraction. Je parlais dans le domaine de la santé. Nous sommes à peine, avec le rendez-vous de l'année dernière, le Cédure de la santé qui a récupéré un peu de retard, nous arrivons à la moyenne, tout juste à la moyenne des pays de l'OCDE. Donc, une politique salariale dans les secteurs clés pour garantir leur capacité d'attraction. Une revalorisation des minimas sociaux et du SMIC. Et une politique fiscale plus progressive, à la fois sur les revenus, les successions, le patrimoine. Alors, vous allez voir, tout ça prend sa place parce qu'il y a une cohérence dans tout ça. Quand je parlerai des politiques budgétaires, des politiques monétaires, et bien sûr, dans les politiques budgétaires, il y a à la fois les dépenses, les investissements, mais il y a aussi le côté ressources et il n'y a pas n'importe quelle ressource à mobiliser. Donc, politique fiscale plus progressive, mais ça nous entraîne sur tous les terrains de la fiscalité. Revenus, successions, patrimoine. Et quand je parle d'une politique de réduction des inégalités, ça a aussi forcément une dimension européenne. C'est pour ça qu'il faut avancer vers une harmonisation progressive des législations sociales et fiscales pour lutter contre le dumping social et fiscal, pour lutter contre les paradis fiscaux au sein de l'Union européenne. Il y a régulièrement, régulièrement, on ne peut pas dire qu'on ignore ces questions-là, il y a régulièrement des enquêtes qui nous montrent la réalité de ces phénomènes d'optimisation fiscale, y compris au sein de l'Union européenne. Il y a eu quelques mois, de la même façon que la semaine dernière, vous avez eu la révélation, avec les Pandora Papers, de toute une série. À chaque fois, c'est la focale qui est mise sur un aspect, bien sûr, qui est de l'optimisation fiscale. Mais il y a six mois, il y avait la même chose qu'on a appelée, par le même consortium de journalistes, qu'on a appelé Open Lux, qui montrait le rôle du Luxembourg comme lieu d'optimisation, notamment pour les grandes fortunes et un certain nombre d'entreprises françaises. Donc la question se pose en France, la question fiscale, mais aussi en lien avec l'Union européenne. Et bien sûr, plus nous arriverons à homogénéiser les politiques sur ce terrain-là, mieux ce sera. Et je veux dire que la taxation minimum des firmes multinationales qu'on vient d'annoncer il y a deux ou trois jours, à 15 %, c'est une bonne nouvelle. Bien sûr que c'est insuffisant. C'est insuffisant, on en reparlera, à 15 %. Alors que les PME, etc. sont taxés au minimum dans les pays de l'OCDE à 25 ou 30 %. Donc vous voyez, il demeure toujours un écart. Mais c'est un pas dans la bonne direction. 136 pays se sont mis d'accord pour taxer à 15 %, y compris l'Irlande. Donc le dernier axe de cette transition sociale, c'est la participation accrue des salariés dans les instances de direction. Ça me paraît cohérent avec ce que je viens d'énoncer précédemment, parce que c'est une manière, pour moi, essentielle de peser dans l'avenir sur les politiques salariales, de formation, d'investissement. Voilà. On ne peut pas en rester au pouvoir exclusif des actionnaires. Ça, voilà. Voilà ce que j'entends par les axes de la transition sociale. Les axes de la transition écologique, eh bien, puisque je parle d'une double transition à mener conjointement, ce sont des investissements massifs dans les économies d'énergie, dans les énergies renouvelables. Pour ceux qui ont la note, c'est ENR, c'est énergie renouvelable. La promotion des transports collectifs pour les individus et pour les marchandises, c'est la remise en cause de l'éclatement des chaînes de valeur au niveau mondial, c'est-à-dire c'est une révision de notre modèle de production. Parce que si demain, on continue, imaginez, on continue, on parle de véhicules électriques, mais si demain, on continue à s'alimenter avec des batteries qui viennent de Corée ou de la Chine, nous n'aurons pas avancé du tout. Donc, il faut remettre en cause l'éclatement de ces chaînes de valeur. Certes, il faudra relocaliser un certain nombre d'activités, mais ce qui est fait sera très difficile à réviser, mais éviter à l'avenir au maximum de délocaliser de nouveau des chaînes de production dans des domaines clés. Les axes de la transition écologique, c'est aussi le développement d'une agriculture raisonnée et bio, c'est-à-dire économe en engrais, en pesticides, en eau. Ça, ça fait partie. L'agriculture, c'est un domaine aussi clé de la transition écologique. Et là aussi, il faut de la recherche. Il faut pouvoir offrir des perspectives pour substituer aux pesticides, pour se substituer aux engrais chimiques, etc. Et enfin, il faut que les traités de libre-échange, tels qu'on les a connus jusqu'à maintenant, cèdent la place à ce que j'ai appelé ici des traités de juste-échange. C'est-à-dire, les traités de libre-échange, c'est des traités qui sont fondés sur la concurrence par les goûts. C'est-à-dire qu'on a le seul critère quasiment pris en compte dans les traités de libre-échange, c'est la différence de coût. Moyennant quoi, donc, on importe massivement en France aujourd'hui du soja, qui vient du Brésil, avec toutes les répercussions en chaîne, grossissement de l'agriculture intensive au Brésil, déforestation, etc. Donc, il faut des traités de juste-échange, c'est-à-dire qui mettent au premier point, au premier plan, les questions de normes sociales et environnementales. Donc, voilà, les axes de la transition écologique et sociale, c'est juste pour vous resituer un peu ce que ça représente. Et donc, le travail immense qu'il y a à faire pour faire bifurquer notre paquebot de la mondialisation dans d'autres directions. Alors, ces propositions, bien sûr, elles doivent être pensées dans un mouvement de longue durée. Il ne faut pas croire que c'est un plan de relance de 2-3 ans qui va régler les questions que je viens d'énumérer. C'est un... Il va falloir d'autres plans de relance. Donc, ça doit être inséré dans un mouvement de longue durée. Et donc, ça impose le retour à une véritable politique industrielle française et européenne. Donc, il faut... Là, je ne vais pas m'étendre parce qu'à cause du temps, il faut penser parallèlement à la production de véhicules électriques et à la question des batteries. Il faut anticiper les politiques de formation. Il faut sans doute aller vers un nouveau commissariat au plan. Rappelez-vous comment on a reconstruit les bases de l'économie française après la guerre, pendant 30 ans. Un commissariat au plan un peu new look, qui tienne compte des partenaires européens, mais qui mobilise dans la double direction que je viens d'évoquer, qui mobilise les énergies, qui mobilise les acteurs sociaux, qui coordonne l'ensemble des thèmes que je viens d'évoquer, qui les coordonne temporellement et qui les coordonne avec des partenaires européens. Donc, il faut une vision. Et je pense... Alors, je ne sais pas comment ça s'appelle, mais pour moi, ça me rappelle le commissariat général au plan. Capable de donner une perspective. Il faut une perspective dans ces domaines de longue durée pour savoir, et d'ailleurs pour donner aussi aux partenaires privés la direction, de façon à ce qu'y compris les entreprises puissent se mobiliser, en sachant qu'il y a un cap, et que ce cap sera maintenu dans la durée. Donc, alors, ça, bien sûr, ça nécessite un certain type de politique économique dans les domaines monétaires et budgétaires. Alors, une politique budgétaire d'investissement, c'est comme ça qu'on pourrait la résumer, politique budgétaire d'investissement et politique monétaire de taux d'intérêt bas. Alors, détaillant un tout petit instant, là aussi, toutes ces questions-là, on pourra y revenir dans la discussion, mais c'est pour que vous voyez la logique et la cohérence, encore une fois. Politique budgétaire, c'est soutien prolongé aux investissements. On pense qu'on a un créneau pour faire cette double transition écologique et sociale, et notamment sur l'écologie, parce que ça nécessite des investissements longs. On a un créneau de 10-20 ans, pas beaucoup plus. Donc, il va falloir faire des investissements massifs pendant cette période historique. Investissement massif, mais en même temps, il faut penser la question des ressources budgétaires. Fiscalité minimum de l'impôt sur les sociétés pour les firmes multinationales, donc 15 %, c'est sans doute très nettement insuffisant, mais c'est un premier pas. Progressivité fiscale sur les revenus et les patrimoines, et réforme des règles de calcul du déficit budgétaire dans l'Union européenne. Ça, c'est une question, je vais y revenir dans un instant. Donc, parce que si on nous refait le coup de dire qu'il faut revenir à l'équilibre budgétaire dans les deux ans, ce n'est pas la peine de penser à une transition écologique et sociale. Donc, il faut penser de nouvelles règles. Les règles, en fait, c'est un consensus politique, une règle. Une règle, c'est fait pour évoluer en fonction des circonstances, en fonction du temps. Et donc, la règle du déficit telle qu'elle a été posée à Maastricht, elle est totalement inadaptée aux questions que nous avons à traiter aujourd'hui. Ça, c'est le thème de la politique budgétaire. Sur la politique monétaire, Sur cette question-là, il faut une intervention prolongée de la BCE pour garantir des taux bas. Vous savez que depuis mars 2020, donc le début de la pandémie, la Banque centrale européenne rachète massivement les titres de dette publique. Tous les mois, 30, 40 milliards de titres de dette publique. Et pourquoi elle a fait ça ? Et ça, c'est une très bonne décision. Elle a fait ça parce que, si vous voulez, dès le début de la crise, peut-être que vous vous en souvenez, les pays les plus touchés, les pays qui ont commencé à être le plus touchés par la pandémie, l'Italie, l'Espagne, ils avaient à peu près un mois d'avance, entre guillemets, sur nous. C'était aussi des pays très endettés. Et on a vu très vite comment, quand ils ont commencé à mettre en œuvre un certain nombre de mesures de soutien, comment ces pays-là, qui étaient déjà endettés, faisaient, quand ils empruntaient de l'argent sur les marchés financiers pour financer leurs mesures de soutien, on a vu très vite que le taux d'intérêt montait. Et qu'on allait renouveler l'expérience malheureuse qu'on avait vécue dans les années 2010 avec la flambée des taux d'intérêt suivant la crise financière. Et donc, la Banque centrale européenne, cette fois, elle a corrigé le tir et elle a décidé d'intervenir. Et depuis, les taux d'intérêt ne sont pas, voire nuls. La France emprunte quasiment à taux zéro depuis un an et demi. Donc, il faut une intervention prolongée de la BCE pour garantir des taux bas. Et pour garantir que ces taux resteront effectivement bas dans la durée, il me semble qu'il faut poser la question du mandat de la BCE. Vous savez que le mandat de la BCE, tel qu'il a été institué par le traité de Maastricht en 1992, c'est le seul, le seul point, le seul mandat de la BCE, c'est de lutter contre l'inflation. Et donc, vous voyez bien que ce n'est pas le thème du tout qui est à l'ordre du jour aujourd'hui. Donc, il faut sans doute, et si nous avons cette perspective d'une double transition, il faut aussi que, et c'est ce que j'essaye de vous montrer là, qu'il y ait une cohérence dans l'ensemble des mesures. Et donc, il faut revoir, je pense, le mandat de la BCE. Alors, pour aller jusqu'au bout, sur ces terrains-là, politique monétaire, politique budgétaire, vous voyez que ça pose beaucoup de questions. Là, j'ai évoqué, sur les questions budgétaires, j'ai évoqué des plans d'investissement massifs, j'ai évoqué des questions fiscales avec l'harmonisation des fiscalités au sein de l'Union européenne, parce qu'aujourd'hui, il y a une concurrence non seulement sur les taux d'impôt sur les sociétés, mais sur l'assiette. Et ce qui génère l'optimisation, c'est que chaque pays n'intègre pas le même contenu dans ce qu'il impose. et c'est ça qui permet aux capitaux d'évoluer d'un pays à l'autre. C'est que dans certains pays, telle rubrique est imposée, dans l'autre, non. Donc, il faut harmoniser les taux, mais aussi les assiettes. Donc, je parle de ces questions fiscales, je parle de l'évolution du mandat de la BCE, et donc, évidemment, et là, je la pose parce que je n'ai pas la réponse, vous voyez bien que ces questions-là, ça fait des années déjà qu'elles sont posées dans l'Union européenne. Est-ce qu'on peut les traiter à 27 ? Voilà. Et donc, je vais remettre ça, je la pose déjà, cette question, mais je vais la remettre sur la table quand je vous dirai la difficulté, vous l'avez peut-être en mémoire, la difficulté qu'ont eues les États pour conclure le plan de relance il y a un an européen. Ça a marchandé dans tous les sens. Et donc, vous voyez que sur des questions aussi cruciales que celles que je viens d'évoquer, la question de l'Union européenne à 27 est posée, surtout sur les questions fiscales où il faut l'unanimité. Donc, moi, je me demande si, c'est une question que je pose, là, je n'ai pas la réponse, c'est une question extrêmement délicate, celle-là. Est-ce qu'il ne faut pas, la seule issue n'est-elle pas d'aller vers un rapprochement entre États membres volontaires ? Je ne pense pas que sur les questions fiscales, sociales, nous puissions réunir une unanimité à 27. C'est ma conviction. D'un autre côté, je vais polariser de façon à ce qu'on se comprenne bien. D'un autre côté, je ne pense pas aujourd'hui que la solution France, hors de l'Union européenne, puisse tenir la route. Donc, je ne vois qu'une organisation avec des coopérations renforcées. Mais ça, cette question-là, je vous la pose aussi. Et là, ce n'est pas seulement, là, ce n'est pas l'économiste, c'est aussi le citoyen qui pose cette question. Donc, voilà le premier thème que je voulais traiter, c'est-à-dire les enseignements de la crise, la double crise, les enseignements de la crise et comment de ces enseignements de la crise on avance vers une double transition écologique et sociale, quels en sont les principaux contours et quelles logiques budgétaires et monétaires ça nécessite. Voilà, c'est la cohérence. Et donc, in fine, question politique, quelle Union européenne ? Le deuxième thème, c'est les politiques de relance un tournant à confirmer. Donc, là, je vais parler, bien sûr, des plans de relance. Si j'ai un peu le temps, je parlerai aussi parce que quelques instants du Ségur de la santé, parce que ça fait partie de ce tournant qui a été esquissé à un moment donné, même avec des grandes limites. Est-ce que c'est vraiment un tournant ? Et donc, je vais parler de ces plans de relance européens, français, donc qui sortent. Et c'est ça pourquoi j'ai parlé d'un tournant. Parce qu'on verra leurs limites, mais il faut mesurer aussi d'où l'on vient. Un tournant par rapport à la logique de gestion budgétaire qui a été opérée jusqu'à maintenant au sein de l'Union européenne. Rappelez-vous la politique qui a été conduite après la crise financière de 2008. Vous l'avez tous en tête. On se souvient tous du cas dramatique de la Grèce qui a marqué les esprits, qui était, disons, la pointe la plus extrême des conséquences de la politique qui a été conduite après la crise financière. Et politique qui s'est traduite par la conclusion du traité de 2012, qu'on appelle dans sa formulation complète le traité sur la stabilisation, la coordination et la gouvernance, TSCG, 2012. Donc en France, traité négocié par Sarkozy est approuvé par Hollande, puisque vous vous souvenez que c'était en 2012. Un tournant... Donc c'est ce traité qui a traduit la politique économique européenne pendant toutes ces années 2010. Et qu'est-ce qu'il disait, ce traité ? Il rappelait, en forçant encore plus le trait, le traité de Maastricht, c'est-à-dire la nécessité de revenir aux équilibres budgétaires dans les deux ans, c'est-à-dire de diminuer les dépenses et d'augmenter les recettes avec un examen deux fois par an des budgets nationaux par la Commission européenne. C'est ça le traité de stabilité de 2012. Et vous savez que sa mise en oeuvre a accentué et prolongé la récession née de la crise de 2008, puisque nous n'avons retrouvé le niveau de PIB dans l'Union européenne de 2008 qu'en 2017. Et donc, c'est là où je dis un tour dans cet opéré, c'est qu'on n'a pas maintenu cette politique, puisque, en mars 2020, la Commission européenne a décidé de suspendre le traité de stabilité. Si ce traité n'avait pas été suspendu, tout ce que je vais dire maintenant sur le plan de relance, etc., n'aurait pas eu lieu, puisque ce traité exigeait le respect strict des équilibres budgétaires. Donc, voilà pourquoi je parle d'un tournant. Et que j'ai mis aussi un point d'interrogation. Parce que vous le voyez tout de suite, le traité, il est suspendu. De la même manière, la politique de taux d'intérêt bas née de l'intervention continue de la Banque centrale depuis mars 2020, point d'interrogation. Jusqu'à quand ? Donc, vous voyez que ça, c'est des questions qui sont devant nous. Et donc, voilà pourquoi j'ai, entre autres, j'ai mis dans mon propos un point d'interrogation. Parce que c'est des questions essentielles et que, pour l'instant, elles sont la réponse, nous l'avons provisoirement, mais qu'en sera-t-il dans quelques mois ou dans un an ou deux ? Ces questions vont forcément revenir sur la table. Donc, ce tournant, il est, pour être durable, il va falloir le confirmer à travers des politiques budgétaires, des politiques monétaires, comme j'ai essayé de l'esquisser il y a cinq minutes. Donc, j'en viens à ces plans de relance. D'abord, le plan de relance, le plan de relance européen. Le plan de relance européen, il a été conclu en trois étapes. Il a été conclu en trois étapes. La première étape, c'est une proposition franco-allemande. Une proposition franco-allemande qui naît en début mai 2020. Proposition franco-allemande qui est celle d'un plan de relance budgétaire de 500 milliards sur trois ans financé par une dette commune. Déjà, quand on parle, quand on prononce le mot de financement par une dette commune, là, c'est plus qu'un tournant quand on sait ce qu'a été la politique européenne dans les années 2010 et que, justement, il y avait sur la table pour traiter la crise financière cette question d'un endettement commun et que ça avait été fortement repoussé, notamment par l'Allemagne. Et donc là, changement de posture extrêmement important de l'Allemagne. Je l'ai souligné en donnant deux extraits de déclaration de la chancelière. L'Allemagne ne s'en sortira bien que si l'Union européenne s'en sort bien. et il est de l'intérêt de l'Allemagne que l'Europe devienne de plus en plus unie et ne s'effondre pas. Le fond de relance ne peut pas résoudre tous les problèmes, cependant, ne pas l'avoir aggraverait tous les problèmes. Donc ça, c'est un changement très important. Donc, il y a, bien sûr, il y a des explications. Il y a des explications. Et la première, c'est une explication économique. Je pense que quand on est réfléchi, ça va presque de soi. Et donc, on s'étonne même d'un certain nombre de déclarations. Je vais en... J'en parlerai un petit peu plus loin. qui est de dire que le maintien de l'équilibre budgétaire à tout prix dans une situation où les taux d'intérêt sont bas et sont inférieurs au taux de croissance de l'économie, c'est un non-sens. Puisque si le taux de croissance de l'économie est supérieur au taux d'intérêt, le poids de votre endettement diminue sans cesse. C'est ce qu'on verra. Et vous permet même de rembourser une partie du capital. Puisqu'il y a un écart entre le... Si votre taux de croissance est de 3% et que vous empruntez à 0 ou 0,5, eh bien, le poids de vos intérêts de la dette diminue et vous avez même de la marge pour rembourser le capital. Donc c'est un non-sens encore plus quand on a à affronter des défis sanitaires, écologiques et quand on est... C'était le raisonnement de la chancelière dans un contexte de forte concurrence avec la Chine. Donc il y a un premier argument qui est basique. Simplement une loi de l'économie. quand le taux d'intérêt est bas, eh bien, tout le taux de croissance positif atténue la question de la dette. La deuxième, qui est beaucoup plus, si je veux dire, qui est beaucoup plus géopolitique, c'est la prise de conscience par l'Allemagne de l'interdépendance croissante des économies européennes. Aussi bien du côté de ses fournisseurs que du côté de ses débouchés et de sa dépendance trop marquée à l'égard de la Chine qui s'est fait sentir comme chez nous au moment de la crise sanitaire par le manque de masques, le manque d'équipements, etc. Donc il y a ces deux éléments qui ont joué dans le changement de position de l'Allemagne. Alors, quelle était la proposition franco-allemande de début mai 2020 ? Eh bien, il y avait quatre points. Mais quatre points, le premier est essentiel. Le premier, c'est la mutualisation des dettes pour abonder le budget européen. Mutualisation des dettes, ça veut dire qu'on emprunte en commun, la Commission européenne emprunte au nom des États membres, et ce n'est pas chaque État qui va rembourser, mais c'est l'Union européenne. C'est ça, la mutualisation des dettes. Une dette commune. Donc, mutualisation des dettes pour abonder le budget européen. Deuxième point qui découle du premier, augmentation importante des transferts, ça veut dire qu'on emprunte de l'argent et on va le distribuer aux États sous forme de subvention. Troisième point, essayer de construire au moins l'ébauche d'une Union européenne de la santé, c'est-à-dire avoir des filières communes en matière d'équipement sanitaire, en matière de certains médicaments, voilà. Et puis, dernier point, révision, ça aussi, quand même. C'est pour ça que je parle aussi de tournant révision de la politique de concurrence, ça c'est le sacro-saint de tout ce qu'on a vu fonctionner dans l'Union européenne ces dernières années, c'est la politique de concurrence, ça tient lieu de politique industrielle en fait, marché unique, etc. Et là, on dit, ben non, il va falloir sans doute commencer à regarder de près les investissements étrangers en Europe, il va falloir sans doute aider un certain nombre de secteurs, les aides d'État s'étaient bannies jusqu'à maintenant, et même développer des politiques d'investissement communes, j'y faisais allusion il y a un instant sur le secteur de la santé. Donc cette proposition, deuxième étape, elle est reprise par la Commission européenne le 27 mai 2020, elle est reprise donc, la Commission, elle élève le montant, c'est-à-dire que la proposition franco-allemande c'était 500 milliards, elle propose 750 milliards, donc, et elle dit clairement, elle met des mots derrière cette proposition de mutualisation des dettes, elle dit capacité pour la Commission d'emprunter des fonds sur les marchés financiers et donc de lever une dette commune, possibilité pour la Commission de développer des ressources propres pour assurer le remboursement qui interviendra à partir de 2028. Et ces deux points, ces deux points sont un saut historique. Alors, c'est un saut historique si nous continuons dans le même sens. ce ne sera qu'une péripétie si nous revenons au traité antérieur. Donc, ça, c'est la deuxième étape. Le troisième étape, ça, c'était le plan franco-allemand, comment il est repris par la Commission, comment il est proposé aux autres États membres et après, c'est la discussion entre les États membres. Et donc, on a finalement un plan qui est approuvé par le Conseil européen, c'est-à-dire le Conseil des chefs d'État et de gouvernement, le 21 juillet 2020, un tournant politique et économique, mais avec des interrogations, bien sûr, parce que là, ça a été une discussion très dure. Et donc, je vais rappeler simplement quelques éléments clés de ce plan européen, il faut que le... 700... Voilà. Donc, lui, il dit, il reprend le chiffre de 750 milliards sur trois ans. Mais, mais, et vous voyez, là, déjà, avec le chiffre, on voit que ça a été extrêmement tendu, puisque la Commission proposait 750 milliards, mais 500 sous forme de subvention. et 200 sous forme de prêts. Les États proposent seulement 390 sous forme... Donc, on voyait qu'on a... on n'est même pas allé jusqu'à 400. 390, ça veut dire que, vous voyez, quand vous voyez des chiffres comme ça, vous voyez que tout a été discuté, je dirais presque, au centime près, quoi. Donc, 750 milliards sur trois ans, mais seulement 390 au lieu de 590 sous forme de subvention. Une subvention, c'est de l'argent qui est donné aux États et qui sera remboursé en commun, alors qu'un prêt, c'est chaque État qui le rembourse. C'est ça, la différence. Donc, elle donne le plan de relance. Donc, ce plan de relance, il fournit aussi la répartition entre les États, donc 70 pour l'Italie, 40 pour la France. Donc, ça va, bien sûr, aider la France à financer son propre plan de relance. D'ailleurs, la même chose pour les autres États. Et donc, ce plan, il s'est présenté comme un complément au budget européen, c'est-à-dire qu'il vient abonder en plus le budget européen qui existait déjà auparavant. Alors, il s'accompagne d'un certain nombre de contreparties que je cite ici. Une hausse du rabais consenti à certains États membres sur leur contribution budgétaire. C'est-à-dire, vous vous souvenez peut-être de la discussion qui a duré plusieurs jours pour conclure ce plan et qu'un certain nombre d'États étaient extrêmement réticents sur l'idée de mutualisation. C'est-à-dire de lever une dette commune. Et donc, une des contreparties, ça a été de leur concéder un rabais sur leur participation au financement du budget de l'Union européenne. C'est ça, le rabais. Ce qu'avait obtenu, vous vous en souvenez peut-être, l'Angleterre dans les années 80, après tout un... Bon, je ne reviens pas là-dessus. Consentis à certains... Bon, les autres, puisque vous voyez bien qu'il y a un écart entre les 390 milliards de subventions et la proposition initiale qui était de 500. Donc, il y a un léger recul du budget de la PAC. La PAC, c'est la politique agricole commune. Il y a une révision à la baisse de certains projets, notamment dans le domaine de la santé, de l'Union européenne de la santé. Et puis, la contrepartie, c'est que les États membres, donc bénéficiaires, donc la France au titre de 40 milliards, par exemple, devront présenter un programme de réforme et d'investissement qui devra, à 40%, être tourné vers la transition écologique. Donc, ce programme devra être validé par la Commission européenne. Le plan devait être ratifié par les parlements nationaux. Ils l'ont été. Les derniers à se prononcer, ça a été en fin mai 2021. Donc, on ne pouvait pas emprunter un commun, lever des fonds, tant que l'ensemble des États membres ne s'étaient pas prononcés sur ce plan. donc, c'est que seulement depuis fin mai de cette année que le plan européen est devenu effectif et que la Commission a commencé à emprunter des fonds au nom des États membres. Donc, interrogation et critique, juste comme ça, ça aussi, on pourra éventuellement y revenir. Donc, l'insuffisance des fonds, 750 milliards, dont seulement 390, je l'ai déjà dit en subvention, je donne un chiffre là, c'est juste pour vous fixer un ordre de grandeur. Un ordre de grandeur, c'est que le financement de la transition, de la seule transition écologique a été chiffré. On n'est pas à 10 et même à 50 milliards près. c'est juste pour que vous ayez un ordre de grandeur dans vos têtes à 1000 milliards par an sur 10 ans dans l'Union européenne. Il faut, pour faire bifurquer ce grand paquebot vers une transition écologique avec, si vous reprenez toutes les lignes, économie d'énergie, énergie renouvelable, etc., dans les transports, dans le bâtiment, etc., il faut, en gros, c'est pour fixer l'ordre de grandeur de 1000 milliards par an sur 10 ans pour l'Union européenne. Donc, voilà, ça vous met en rapport les 750, dont 390 en subvention sur 3 ans. Vous voyez qu'il y a du boulot encore. Les conditions de remboursement. Donc, les conditions de remboursement, ça, les premiers remboursements de ces emprunts que la Commission a commencé d'opérer auront lieu à partir seulement de 2028, mais il va falloir commencer aussi à réfléchir à comment on rembourse. Puisqu'on a levé une dette commune, il va falloir trouver des moyens financiers en commun. Et donc, le Parlement européen a proposé, pour l'instant, rien n'est réglé, sur cette question-là, je vous le dis tout de suite, mais il a proposé, je mets enfin, vous allez comprendre pourquoi, une taxe sur les transactions financières, une taxe sur les géants du numérique, une taxe carbone aux frontières, une nouvelle assiette commune de l'impôt sur les sociétés, voilà, ça, c'est des pistes intéressantes. J'ai mis enfin sur la taxe sur les transactions financières, parce que, vous vous souvenez, c'est une idée qui date de 2012, et que, à ce moment-là, les États s'étaient engagés à mettre en œuvre une taxe sur les transactions financières pour, c'était un des éléments de collecter des ressources pour traiter la crise financière. Donc, depuis 2012, nous n'avons pas avancé d'un poil sur la taxe sur les transactions financières. Je rappelle le principe de cette taxe, une taxe à taux très faible, donc, quand vous vendez 10 actions par an et que vous allez taxer chaque transaction à 0,1%, ça ne va pas vous pénaliser beaucoup, mais, les fonds spéculatifs qui font des dizaines, des centaines, des milliers de transactions, d'ailleurs, pour un certain nombre automatisé par jour, ça commence à chiffrer quand vous avez une taxe à 0,1%. Voilà, c'est ça, c'est le principe de la transaction financière. Donc, les contreparties politiques, j'ai évoqué déjà la question du rabais, c'est-à-dire que pour qu'un certain nombre d'États signent, il a fallu leur donner une petite carotte financière, la révision à la baisse de certains programmes, et puis, il faudra présenter le programme d'investissement à la Commission, donc, il y avait au départ quelques craintes sur ce qu'allait exiger la Commission. Bon, il semble que pour l'instant, les propositions des États tiennent la route et qu'il n'y ait pas de gros problèmes sur ce terrain-là. Mais, ce qui fait défaut, il me semble, moi, et c'est ce que j'avais commencé par là quand j'ai introduit mon propos, c'est de situer, on aurait besoin, ce plan, il est prévu pour trois ans. on a besoin, je vais refaire la même critique pour le plan français, on a besoin de situer ce plan dans une perspective de moyen et long terme. Comment ? On va suivre après. Ce plan de relance, il ne va pas régler le problème de la transition écologique et sociale en deux ou trois ans. Donc, comment on continue ? Donc, j'aurais eu besoin de cet horizon. Alors, on parle au niveau européen du Green New Deal, vous avez ce plan climat, mais pour l'instant qui est trop formulé de manière trop générale pour que ça prenne un sens sur le plan des politiques économiques à conduire. Donc, ça, c'est le plan européen. Je parle, je dis quelques mots du plan de relance de la France qui a été avancé le 3 septembre 2020. Donc, c'est un plan de 100 milliards sur deux ans. Et donc, 40 milliards, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, proviendront du plan de l'Union européenne. Donc, les 60 autres milliards seront empruntés sur les marchés. les objectifs qui ont été avancés pour ce plan, c'est retrouver le niveau de PIB antérieur à la crise sanitaire à la fin 2022, créer 160 000 emplois et accélérer l'adaptation de l'économie française aux enjeux environnementaux et technologiques à l'horizon 2030. Les principales orientations, les principales orientations, vous l'avez à travers la répartition des grandes masses financières, 30 milliards sur la transition écologique, 36 milliards sur la cohésion sociale et territoriale et 34 milliards sur la compétitivité des entreprises. Je n'ai pas détaillé, je n'ai pas le temps, j'ai donné, pour ceux qui ont la note, un peu ce qu'il y a dans chacun de ces têtes de chapitre, les chiffres entre parenthèses et les milliards, ça vous donne une idée. Je passerai aux interrogations et critiques. Il y a beaucoup de choses positives dans ce plan. Voilà, il faut le dire quand ça va dans le bon sens. Il faut le dire, ce n'est pas tous les jours le cas. Il y a beaucoup de choses positives sur l'abondement d'un certain nombre de financements en matière de transition écologique, sur la cohésion sociale et territoriale. Il y a eu des contractualisations avec les régions, etc. Donc ça, il faut le souligner. Par ailleurs, il y a des insuffisances. D'abord, des insuffisances sur le montant global du plan. J'y faisais référence il y a un instant en ce qui concerne l'Union européenne. J'ai dit 1 000 milliards par an sur 10 ans pour l'Union européenne. Ça fait à peu près 60 milliards par an sur 10 ans pour la France. Donc voilà. C'est aussi pour avoir une échelle. Ce n'est pas vrai. On peut se gourer de 5, de 10 milliards, mais c'est en gros pour que vous ayez un ordre de grandeur. Donc il y a ça et ça se manifeste, cette insuffisance dans un certain nombre de domaines, notamment dans les moyens consacrés aux services publics, clés, éducation, santé, recherche, développement. Et aussi sur le terrain du soutien aux personnes en situation de précarité. Donc il y a beaucoup d'éléments positifs. Il y a des éléments d'insuffisance sur le plan quantitatif et qui se traduit dans un certain nombre de domaines. Et il y a des mesures qui, de mon point de vue, sont totalement contre-productives. je le dis ici, c'est ce qui concerne la baisse de la fiscalité, la baisse des impôts de production. La baisse des impôts de production s'inscrit dans la politique ancienne de concurrence entre les États par la fiscalité et la question sociale. rappelez-vous, nous avons eu déjà, nous avons en cours une baisse de l'impôt sur les sociétés qui passe de 32 à 25 dans le quinquennat. Nous avons eu la suppression de l'ISF et là, nous avons une baisse des impôts de production. les impôts de production, c'est la cotisation sur la valeur ajoutée, les cotisations foncières, etc. dans une période où il va falloir mobiliser des ressources fiscales. Parce qu'il faut voir que cette baisse des impôts de production qui est annoncée dans le plan de relance, c'est une baisse pérenne. Ce n'est pas une année pour soulager les entreprises. Donc, c'est quand même 20 milliards dans le plan de 100 milliards. Donc, voilà, ça c'est pour moi, vous avez, si déjà vous avez suivi mon propos en matière de politique budgétaire et en matière de fiscalité, vous comprenez pourquoi je dis que c'est contre-productif. Mais on va retrouver cette question-là un peu plus loin avec la question de la dette publique. Le Ségur de la santé, j'hésite parce que je vois que l'on retourne et je veux absolument traiter de la question de la dette publique. Voilà, je dis juste un petit mot du Ségur de la santé. Pourquoi aussi il y a les plans de relance ? Donc, je vous ai dit les éléments, le jugement que je peux porter sur le plan de relance que je vous soumets donc avec ces insuffisances se tournant mais avec des insuffisances voire des choses négatives. Je dirais et donc tout ça justifie le point de l'interrogation du départ et de même sur le Ségur de la santé. Le Ségur de la santé, c'est un rattrapage. C'est un rattrapage avec les mesures. avec les mesures je vais juste dire deux, trois petites choses avec les mesures qui ont été arrêtées. On ne va pas cracher dessus sur ces mesures, bien sûr, mais ça vous montre l'état où nous en sommes. Avec les mesures de rattrapage salarial qui ont été prises dans un certain nombre de domaines que je cite ici, nous arrivons, nous repositionnons la moyenne des rémunérations des personnels soignants au niveau moyen de l'OCDE. Donc ça vous montre le retard qui a été pris. Donc c'est corollaire de cette question du sous-financement de la recherche dans le secteur de la santé, etc. Et surtout, et ça c'est un point qui aurait été significatif du point de vue de l'ampleur du tournant, c'est que en ce qui concerne le financement de l'hôpital public, la tarification à l'activité n'est pas revisée en cause. Ça c'est le point central. La tarification à l'activité c'est un pilotage extérieur, budgétaire, par les coûts. c'est-à-dire que chaque activité il y a une norme de coût qui est fixée par les autorités et qui est évolutive dans le temps. Et donc le système doit s'adapter parce que c'est sa source de financement à cette norme de coût. Et donc ça c'est pas touché. On a toléré dans le Ségur de la santé quelques expérimentations à droite à gauche mais ça c'est un point central. la tarification à l'activité de l'hôpital public c'est le point central. Est-ce qu'on pilote en fonction d'une logique des besoins de l'hôpital ou est-ce qu'on pilote en fonction d'un équilibre budgétaire à respecter. Voilà. J'en dis pas plus sur le Ségur de la santé on pourra y revenir si vous voulez parce que je veux absolument traiter le troisième point et je voudrais arrêter mon exposé à 8h30 à peu près de façon à ce qu'on puisse échanger après entre nous. C'est un peu comme ça que je me situe. Donc l'interrogation sur la durabilité du tournant qui a commencé de s'opérer et donc sur le maintien dans le temps d'une politique d'investissement trouvera sa réponse dans la capacité à mobiliser l'outil de la dette publique et à la mobiliser dans la direction que dans les directions que j'ai évoquées précédemment. Alors d'abord un rappel la double crise sanitaire et économique elle s'est traduite c'est de l'arithmétique une baisse des rentrées fiscales et sociales parce que l'activité chute donc en 2020 l'activité a chuté de 8% en France donc il y a une diminution qui suit des rentrées fiscales et sociale et en même temps vous avez eu dans le même moment et c'était heureux une hausse des dépenses pour soutenir les ménages appelez-vous les mesures sur le financement du chômage partiel et les entreprises donc vous avez une augmentation du déficit public et de la dette publique la dette publique n'est jamais que la somme cumulée des déficits publics dans le temps donc si on met en rapport du PIB le déficit budgétaire il est de 9% en 2020 et 2021 donc en 2019 nous étions autour de 2,5 2,6 c'est pour vous montrer l'ampleur du problème et la dette publique elle a bondi nous étions autour de 100 et nous sommes à 120 en rapport toujours avec le PIB même si là on peut aussi discuter de 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 l'intérêt de cette comparaison entre un stock de dette et un flux annuel de production un peu comme si vous quand vous achetez un appartement on mettait en rapport l'ensemble de votre de votre endettement avec votre revenu annuel bon enfin peu importe c'est une on a pris l'habitude de raisonner de cette façon là alors continuons l'augmentation alors la première chose qu'il faut retenir et ça si vous voulez c'est une bon c'est une leçon qui a été délivrée par un maître en matière économique qui s'appelle Keynes donc qui a écrit qui a qui a terrorisé si vous voulez les solutions et je dis ça rapidement de la crise de 29 et qui est un immense un immense économiste la leçon qu'il nous délivre c'est que l'augmentation de la dette publique ne doit jamais s'apprécier en soi mais toujours en rapport avec les risques avec les risques qu'elle permet d'éviter là l'augmentation de la dette publique au cours des mois écoulés elle doit être mise en rapport avec le risque d'un affaissement voire d'un effondrement des économies s'il n'y avait pas eu les mesures de soutien où aurait été l'économie regardez la crise de 29 aux Etats-Unis pendant 4 ans avant que Roosevelt soit élu 3 ans comment l'économie américaine s'est effondrée donc c'est la première raison en fonction du risque et demain si nous n'investissons pas massivement le risque il est là une rupture par rapport aux questions climatiques aux questions de biodiversité c'est à dire de rater complètement ce virage qui est essentiel non seulement pour la France mais pour l'humanité tout entière donc la dette publique c'est jamais je dis ça et j'y reviendrai encore parce que sans arrêt vous allez entendre 120 mais c'est énorme ce taux d'endettement public de la France mais c'est voilà on est à un niveau aussi élevé aux Etats-Unis donc mais ce chiffre n'a aucun sens encore une fois la question de la dette publique s'apprécie c'est un le 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 demain de ne pas traiter les questions du climat et de biodiversité ça c'est la leçon de Keynes sur 29 quand on critiquait Roosevelt quand il a investi massivement dans l'état social, dans les infrastructures et Keynes est venu apporter non pas les réponses pratiques que Roosevelt avait déjà apportées mais théoriser sur le plan économique la justification de l'endettement public une fois ce propos initial tenu il y a je crois deux décisions prises au niveau de l'Union Européenne qui marquent aujourd'hui, au moment où nous parlons le paysage de la dette publique si je puis dire la première de ces décisions c'est l'intervention massive je l'ai déjà évoqué au début l'intervention massive de la BCE depuis avril 2020 intervention prévue pour l'instant au moins jusqu'à mars 2022 qui est une politique de rachat de titres de dette je vous l'ai dit politique massive, continue de rachat de titres de dette qui a permis une forte baisse des taux d'intérêt et qui les maintient à un niveau très faible donc il y a quelques semaines la France a emprunté à 50 ans un taux d'intérêt qui était de 0,05% donc vous voyez quand vous financez une dette sur 50 ans à un taux d'intérêt quasi nul comment ne pas recourir à cette possibilité et comment ne pas maintenir ces conditions le service de la dette n'a jamais été aussi bas le service de la dette c'est les intérêts rapportés au PIB la somme des intérêts que nous versons à ceux auxquels nous avons emprunté les années précédentes donc c'était 1,4% du PIB en 2020 ça sera 0,9% en 2022 contre 2,8% en 2008 vous voyez pourquoi ? parce que les taux d'intérêt sont extrêmement faibles donc déjà en termes de volume financier les intérêts payés sont très faibles dans le PIB de la France le deuxième point j'ai dit qu'il y a deux décisions prises qui marquent le paysage de la dette la première donc c'est cette politique de taux d'intérêt bas grâce à l'intervention depuis mars 2020 massive de la BCE le deuxième la deuxième décision j'y ai déjà fait référence tout à l'heure c'est que l'application des traités européens tels qu'ils existent j'ai dit ils sont aujourd'hui suspendus mais imaginez un instant que nous appliquions demain que nous décidions de revenir aux traités européens de 2012 et bien vous auriez un obstacle total au développement des investissements vous passeriez d'un déficit public de 8 ou 9% à un déficit je ne dis pas de zéro mais proche de zéro imaginez comment vous voulez mener une politique d'investissement dans ces conditions donc ça serait ça entraînerait l'économie française vers un recul durable donc il va falloir à un moment ou à un autre poser la question de cette suspension du traité européen et inventer de nouvelles règles si nous voulons poursuivre collectivement notre politique d'investissement vers la transition écologique et sociale donc la poursuite d'une politique massive de soutien à l'investissement elle implique sur le plan monétaire deux choses je l'ai dit un peu tout à l'heure j'y reviens puisque là on traite la question de la dette publique dans sa globalité la prolongation de la politique d'intervention de la BCE pour maintenir des taux bas et la réorientation je l'ai aussi dit tout à l'heure de son mandat en faveur de la transition écologique et sociale ce qui permettrait qu'il lui donnerait une justification à son intervention pour maintenir des taux d'intérêt bas vous voyez tant qu'on est sur la politique conduite aujourd'hui alors qu'elle n'a pas le mandat effectif pour la réaliser on est toujours à la merci d'un arrêt et la question se posera de cette politique donc il faudrait mieux modifier le mandat de la BCE pour dire nous avons devant nous à affronter cette transition écologique et sociale et donc la BCE pour ce qui la concerne doit soutenir cette politique quand on quand on prolonge la question se pose la question de la dette publique se pose la question de ce qu'on appelle la soutenabilité de la dette publique comment éviter une explosion incontrôlable de cette dette publique donc ça c'est un problème que nous devons aussi traiter sur le long terme et vous allez voir comment ce problème peut être traité la première question qui se pose c'est l'annulation d'une partie de la dette et ces questions là que j'aborde en ce moment elles vont être omniprésentes dans le débat public annulation d'une partie de la dette publique j'ai mis point d'interrogation bien sûr que ce serait un soulagement alors attention j'ai bien dit la dette publique détenue par la BCE quand la France emprunte sur les marchés elle vend des bons du trésor et des fonds du monde entier achètent ces bons du trésor donc aujourd'hui en gros 70 à 75% de la dette publique française est détenue par des fonds français ou internationaux c'est les compagnies d'assurance des fonds de pension américains ou anglo-saxons des fonds d'investissement etc c'est ça ceux qui détiennent la dette publique et 25% un peu plus est détenue par la BCE puisque elle mène une politique de rachat de titres de dette régulière donc elle détient des titres de la dette publique française comme allemande etc donc la question qui se pose éventuellement c'est d'annuler cette partie de la dette qui est détenue par la BCE par l'autre dette l'autre dette vous voyez bien dans le monde tel qu'il est c'est un non-sens qui demain accepterait de refinancer des bons du trésor français si un jour la France ou un autre pays décidaient de ne plus rembourser mais la BCE qu'est-ce que ça coûte de rembourser la dette à la BCE c'est un jeu d'écriture puisque pour l'instant vous voyez bien en fait c'est ce qui se passe puisque quand les titres arrivent à échéance depuis un an et demi la BCE les rachète il suffirait de l'acter et même dire en même temps cette somme que la BCE détient nous pouvons très bien collectivement décider de l'investir massivement dans la transition sur des projets etc donc dans cette question de l'annulation d'une partie de la dette il y a la question de l'annulation proprement dite qui déjà rabaisserait de 25% le montant de la dette française de la même pour la dette italienne allemande etc de la même façon c'est pas spécial pour la France et on pourrait même franchir un état plus loin si nous décidions collectivement de réformer le mandat de la BCE c'est de dire ces sommes-là nous les investissons collectivement dans la transition écologique ça c'est un premier point le deuxième point c'est ce que nous faisons aujourd'hui c'est que nous empruntons à long terme pour profiter de taux d'intérêt très bas et alléger le poids des remboursements futurs c'est ce que je viens de vous expliquer il y a un instant c'est ce qui est fait et le raisonnement qu'il y a derrière ce qu'il faut comprendre c'est que c'est ce sont les investissements d'aujourd'hui dans les activités d'avenir l'éducation la santé la recherche développement l'énergie qui vont permettre l'augmentation de l'activité de demain et celle qui dit augmentation de l'activité dit augmentation des rentrées fiscales et sociales si nous coupons le robinet aujourd'hui il n'y aura pas demain de rentrées fiscales et sociales au contraire donc c'est ce détour par l'investissement qui permet de développer l'activité et donc les rentrées fiscales et sociales et nous revenons au raisonnement pragmatique de madame Merkel qui est de dire à partir du moment où j'ai un taux de croissance de mon activité économique qui est supérieur au taux d'intérêt non seulement le volume de mes intérêts la valeur globale de mes intérêts financiers diminue mais en même temps et plus l'écart est grand entre le taux de croissance et le taux d'intérêt plus je peux rembourser une partie du capital donc c'est là une partie du raisonnement à tenir c'est de dire qu'il faut absolument investir parce que c'est ça qui crée les activités de demain et les rentrées fiscales et sociales d'après demain et de demain ça c'est une partie de la réponse mais si nous voulons être réalistes on sait bien que le taux de croissance l'écart entre le taux de croissance et le taux d'intérêt ne sera pas on n'aura pas toujours des taux d'intérêt à zéro sauf si vraiment le mandat de la BCE se transforme mais ce sera sans doute long ou insuffisant et donc il faut en même temps pour traiter cette question dans le fond de la soutenabilité de la dette publique la traiter sur son volet investissement mais la traiter aussi sous l'aspect mobilisation de ressources fiscales et c'est là le deuxième point que je développe c'est à dire l'investissement sur les sociétés minimum ça c'est acquis mais s'il avait été plus haut ça aurait été encore mieux harmonisation des assiettes fiscales au sein de l'Union Européenne et progressivité accrue de l'imposition sur les revenus et les patrimoines c'est à dire qu'il faut aussi une réforme fiscale il faut les deux il faut l'investissement massif qui générera des rentrées fiscales et sociales et il faut aussi des réformes fiscales parce que ça permettra de traiter ce problème plus rapidement de la soutenabilité de la dette et ça permettra en même temps cette réforme fiscale et sociale de traiter aussi la question des inégalités qui devient monstrueuse donc voilà je vais m'arrêter là mais vous voyez que cette double question cette double question du détour par l'investissement pour générer des rentrées fiscales des ressources fiscales et cette question de mobiliser un certain nombre de ressources fiscales mais dans une répartition de ces ressources corrigées beaucoup corrigées par rapport à la situation actuelle c'est ce double volet qui permet de traiter la question de la soutenabilité de la dette au lieu de dire comme a dit Edouard Philippe au lieu de dire ben voilà pour réduire notre niveau d'endettement regardons le principal poste de dépense sociale en France c'est les retraites 310 milliards donc on augmente le niveau de la retraite à l'âge de la retraite à 67 ans ça c'est une manière aussi de régler le problème de la dette publique mais sans investissement et dans l'injustice sociale voilà merci Bernard d'avoir réussi cet exploit de faire en une heure et demie ce que tu avais prévu de faire à deux heures et merci là aussi pour toutes tes explications et ton exposé particulièrement documenté et maintenant c'est à vous poser toutes les questions on a au moins une demi-heure pour discuter merci voilà par le feu par le feu je vais me mener à raccrocher des chemins qui sont multiples et dans lesquels on se met mais est-ce que en fond l'outil européen qui est le principal va pouvoir aller vers un fédéralisme complet ou est-ce que c'est vraiment une topologie complète je rajouterai par rapport à cette question je rajouterai une autre est-ce que l'Europe fédérale permettrait pas d'éviter le dumping dont vous avez parlé tout à l'heure entre différents pays Irlande Luxembourg Belgique le dumping fiscal et donc est-ce que la création d'une Europe fédérale permettrait pas d'harmoniser définitivement et j'en rajouterai une autre l'Europe c'est 700 millions de personnes l'Allemagne 82 millions la France 60 millions l'Italie un petit peu moins ça en fait 3 et la Chine 1 milliard 400 millions l'Inde 1 milliard 200 millions donc nous sommes des plus petits sans Europe bon tu peux sortir de Jocker si tu veux Bernard non 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 mais là là c'est bien sûr cette question là je vais vous décevoir je vais vous décevoir parce que c'est une question qui que cette question que vous tous les trois vous venez formuler je bien sûr je me la pose à moi-même mais d'ailleurs je ne l'ai pas caché mais je suis circonspect devant cette question pourquoi parce que quand quand vous voyez que ce ce plan ce plan européen de 750 milliards dont 390 en subvention il a été négocié pendant plusieurs jours peut-être plusieurs semaines je ne me souviens plus au début du mois de juillet l'année dernière tout ça négocié pendant plusieurs semaines pour accoucher de 390 milliards de subventions sur 3 ans alors qu'il en faut 1000 par an pour faire disons là je simplifie pour être sérieux dans la transition écologique et sociale alors je dis que ce tournant bien sûr il est important quand on regarde le passé de l'Union européenne et notamment les années terribles de 2010 nous avons traité la Grèce le Portugal et un certain nombre d'autres pays de manière scandaleuse et donc il y a un changement mais ce changement il a été opéré avec une réserve d'un certain nombre de pays qui ont traîné les pieds il a fallu leur donner des contreparties et si vous voulez quand on regarde le fonctionnement de l'Europe on se dit c'est extrêmement difficile d'avancer c'est extrêmement difficile d'avancer parce que sur ces questions là il faut l'unanimité et l'unanimité c'est un voilà non mais oui mais pour là on pour quand on vous vous rendez compte ce que c'est qu'un saut fédéral un saut fédéral c'est de faire de l'Europe d'un coup quelque chose qui ressemble aux Etats-Unis donc sur le papier je suis non mais vous voyez sur le papier bien sûr que l'union que Biden si vous voulez il a beaucoup et encore il a beaucoup plus de possibilités pour faire son plan de relance que l'union européenne mais vous croyez qu'on va qu'on va tirer un trait de plume sur les histoires nationales comme ça du jour au lendemain moi j'ai non attendez attendez je dis mon mot je vous vous non parce que ça c'est une question voilà là on est si vous voulez entre citoyens là c'est une question qui dépasse le cadre de l'économie qui est une question qui se pose à chacun de nous intimement et moi je n'arrête pas de me la poser cette question je dis moi l'Europe fédérale aujourd'hui je ne la vois pas je ne la vois pas du tout du tout je ne pense pas qu'on en soit à ce niveau là dans l'union européenne par contre et d'un autre côté je ne vois pas non plus se réaliser des compromis permanents sur des questions aussi sensibles que les investissements que la politique de ressources fiscales etc donc moi plutôt que de viser cette possibilité d'une Europe fédérale je me dis est-ce qu'il ne faut pas travailler avec un certain nombre d'états là il y a eu une proposition franco-allemande on pourrait très bien il suffirait qu'il y ait un certain nombre de pays qui soient d'accord pour avancer ensemble dire on fait ben voilà on la met en pratique la politique d'investissement la politique de fiscalité on crée une assiette commune de l'impôt sur les sociétés ça je crois que c'est du domaine du possible et ça nous permettrait d'avancer donc les autres on ne ferme la porte à personne on avance et ceux qui veulent rejoindre le petit groupe et ben ils le rejoignent ça je crois que c'est une possibilité accessible l'Europe fédérale franchement tels que sont les rapports de force aujourd'hui dans l'Union Européenne je ne le sens pas moi personnellement mais si vous voulez le justifier si vous voulez le justifier là on est dans une discussion si vous avez des arguments pour me justifier le pas en avant considérable que serait une Europe fédérale je veux bien vous écouter vous vous rappelez que dans le programme au mois de mars c'est avril on va passer un grand nombre de soirées à discuter de démocratie et d'organisation politique donc essayez de ne pas discuter seulement ce soir à propos de l'Europe et de l'ajustement ou pas de l'organisation de cette Europe vas-y je t'en prie juste sur ce point là je vous conseille juste de député en Bosquette l'émission de France Culture ce matin entre 9h et 10h il y avait une philosophe qui était qui vient sortir un bouquin sur le fédéralisme qui était pro-fédéralisme et un économiste enfin un ancien tourseiller de Hollande qui est Morénaud qui est lui enfin bon il vient sortir un bouquin franchement l'émission était très intéressante voilà merci attendez vas-y moi j'ai une question est-ce que tu peux parler plus fort retirer ton masque juste pour que Bernard t'entend j'ai une question je réponds juste bon ça c'est ça s'est fait assez couramment dans le passé au niveau de la France c'est la dette la banque de France a racheté jusqu'aux années 70 régulièrement la dette publique française elle l'a racheté directement c'est à dire comme disait on fait financer la dette de la France par la banque de France et à un moment donné et ça s'est passé en France mais ça s'est passé en Allemagne après toute la période de la guerre on dit cette dette aujourd'hui elle est inscrite dans les comptes de la banque de France de la même façon que la dette européenne la dette de chacun des pays est inscrite dans les comptes de la BCE mais qu'est-ce que ça change dans le fonctionnement de l'économie elle est inscrite dans les comptes et si on ne rembourse pas qu'est-ce qui se passera rien mais rien rien ça n'a aucun effet sur l'activité économique ces titres ont été rachetés nous sommes censés à un moment donné les rembourser de fait nous ne les remboursons pas puisque à chacune des échéances la BCE pour l'instant on remet le couvert les rachète donc à un moment donné on peut très bien dire c'est un simple jeu d'écriture nous annulons la dette détenue par la BCE de chacun des états il n'y aura rien de changé c'est une fiction l'idée qu'un jour nous devrons rembourser la dette à la BCE c'est une fiction nous ne la rembourserons jamais d'une manière ou d'une autre on fera rouler la dette c'est-à-dire que la BCE rachètera les titres de dette mais elle ne demandera jamais aux états de la rembourser sur le fonctionnement de l'économie pourquoi vous voulez que ça change quelque chose Hubert oui merci beaucoup pour cette exposé parce que c'est difficile comme sujet bravo je voudrais juste parler du libre-échange tu as dit il faudrait remplacer le libre-échange par le juste-échange alors ça c'est un mot formidable mais au point de vue du contenu j'ai vu qu'il y a peut-être une réponse et je voudrais avoir ton avis là-dessus il y a la charte de la Havane qui en 1948 je crois après la guerre avait fait un consensus de tous les états et c'était il me semble un juste échange parce qu'il prévoyait que chaque état devait respecter un autre état avec lequel il échangeait de façon à respecter l'équilibre de la balance commerciale de l'autre parce que si vous ne respectez pas ça alors dis-moi si je raisonne juste à ce moment-là le pays qui vend plus que enfin le pays qui achète plus que ce qu'il vend va se mettre en déficit il devra emprunter et se mettre en dette et ainsi de suite qu'est-ce que tu penses de la charte de la Havane oui la charte la charte de la Havane c'est une ça faisait partie disons de ses engagements comme la création de l'organisation internationale du travail il y a eu un certain nombre de la création de l'ONU c'est-à-dire qu'au lendemain de la guerre il y a eu la volonté de reconstruire le monde de manière différente et donc il y avait cette idée qui allait de pair avec dans chacun des états la construction de l'état social etc il y avait cette idée d'avoir non plus des déséquilibres internationaux mais de permettre à chacun des pays de la communauté internationale de s'épauler de coopérer pour un développement commun c'était une idée très belle mais qui n'a jamais eu la moindre application la charte de la Havane n'a jamais été appliquée très vite pourquoi parce que très vite les logiques commerciales et les logiques de puissance sont intervenues de même que entre l'idée qu'on se faisait des Nations Unies avec la création de l'ONU et ce qu'elle a été effectivement il y a eu un fossé considérable donc on voit bien que et derrière la charte de la Havane immédiatement et dans le même mouvement et c'était d'ailleurs un peu concurrentiel il y a eu la création du GATT accord général sur les tarifs et le commerce qui est l'ancêtre de l'OMC et donc on voit bien qu'il y avait deux deux manières d'envisager la coopération internationale une qui était ce qui a donné lieu à l'OMC qui était la concurrence sur les tarifs et l'autre qui était la coopération renforcée entre les états et c'est la logique commerciale qui l'a emporté et qui n'a fait que croître et embellir depuis donc en fait je ne sais pas pourquoi la charte de la Havane je constate que dans les faits dans les faits cette charte qui était pensée pour un monde beaucoup plus équilibrée et plus juste elle a très vite été remplacée par une autre une autre fonction qui était le GATT ancêtre de l'OMC Merci Vas-y Alors je voudrais attirer l'attention sur le fait que la France prélève des impôts et fournit une couverture sociale et des allocations chômage aux gens qui en ont besoin ou aux gens qui sont handicapés différentes choses c'est sans commune mesure d'après ce que je sais par rapport au reste de l'Europe de l'Ouest donc quand on compare tout le temps les prélèvements sociaux comme fait Macron en disant que nous avons les prélèvements les plus élevés d'Europe il oublie de dire que pour ces prélèvements on a des services publics qui sont bien au-dessus de ce qu'il y a au moins des pays que je connais bien comme l'Angleterre et l'Allemagne où il n'y a pas d'école maternelle il n'y a pas de crèche alors évidemment si vous ne mettez pas ça vous allez beaucoup plus loin et ces pauvres gens sont obligés d'avoir des assurances privées ils se font moins bien soignés parce qu'ils ne sont pas remboursés donc les gens qui sont pauvres ils ne se font pas soigner du tout en Angleterre le nombre de gens qui ne se font pas soigner est incroyable c'est ce que disait Bernard en tout début de son propos lorsqu'il disait que les services les charges sociales c'est une richesse il n'y a pas une charge tu as complètement raison il y a besoin de s'attacher au public nous en avons une manifestation supplémentaire parce que quand on regarde et je vous incite parce qu'il n'est pas terminé il est en cours d'approbation et il y a beaucoup de difficultés entre les annonces qu'avait formulées Biden et l'adoption concrète des plans de soutien des plans de relance à l'économie qui ont plusieurs volets il y en a un qui est un volet social et dans ce volet social quand qu'il a appelé le plan famille ou je ne sais plus quand ça vous passera sous les yeux regardez-le parce que qu'est-ce qui qu'est-ce qui prévoit entre autres ce plan famille de Biden il prévoit la maternelle obligatoire à partir de 4 ans il prévoit le développement des crèches dans les différents états fédérés c'est des choses si vous voulez quand vous le lisez vous regardez vous constatez l'ampleur de la marche qu'il y a à réaliser pour atteindre un certain nombre de choses qui nous paraissent communes dans nos sociétés et c'est là où vous voyez que l'état social ce n'est pas un coût c'est une ressource pour la société puisque ça permet à la fois de développer la scolarité ça permet en même temps c'est une déjustification du plan Biden c'est-à-dire quand vous développez les crèches quand vous développez la maternelle la partie de 4 ans vous libérez aussi du potentiel de travail et vous voyez j'avais perdu un peu le fil sur ces questions-là et vous voyez toute la difficulté en même temps regardez aussi le coût des dépenses de santé aux Etats-Unis qui est à part pour les handicapés et pour les personnes âgées qui est totalement le fait d'assurance privée regardez le montant total des dépenses de santé aux Etats-Unis à financement quasiment privé dans le PIB des Etats-Unis voilà c'est là où vous voyez en même temps l'intérêt pour l'équilibre social et l'intérêt pour le développement des économies d'avoir un Etat social qui tienne la route et l'éducation supérieure aux Etats-Unis payant de soins mais là on en est pas loin on paye oui c'est un peu pour l'enjeu ce que tu viens de dire mais dans les propositions il y a l'harmonisation progressive des dépenses sociales et fiscales en Europe attention quelle harmonisation c'est pour harmoniser par le bas c'est pas très souhaitable c'est pour harmoniser le bon exemple c'était pensé à celui de le gamme que j'ai eu pour ça on s'en a plus avancé c'est peut-être une difficulté d'exercice et il paraît un peu utopique oui mais c'est à relier cette question là bien sûr que moi quand je parle d'harmonisation c'est une harmonisation pas par le bas parce que là on est confronté comme j'ai essayé de l'expliquer c'était tout un ensemble nous sommes confrontés à la nécessité de faire bifurquer nos économies dans un sens écologique et social c'est une rupture considérable donc il va falloir développer massivement des investissements donc bien sûr ça ça va créer de la richesse comme j'ai expliqué donc des ressources mais il faut aussi en même temps progresser sur le plan des ressources fiscales et progresser au niveau européen par l'harmonisation mais par le haut si c'est pour avoir le taux d'impôt sur les sociétés à zéro ça ne rapportera rien comme ressources et ça ne permettra que de l'optimisation fiscale donc il faut harmoniser par le haut mais déjà quand je prononce ça et je rejoins la question qu'on posait tout à l'heure voyez bien aujourd'hui l'extrême difficulté pour pas dire l'impossibilité d'avancer sur cette question de l'harmonisation fiscale et sociale au sein de l'Union européenne c'est un discours que nous tenons depuis 15 ans sur la nécessité d'avancer nous n'avons pas avancé donc c'est pour ça que moi je suis extrêmement prudent quand on parle d'Europe fédérale parce que je me dis s'il y avait une volonté commune d'avancer dans une direction donnée et bien nous n'aurions pas ces réserves ces discussions sans fin pour aboutir à des budgets et à l'absence d'harmonisation sur le plan fiscal et social voyez je rejoins c'est un test pour moi de la capacité à construire une Europe fédérale par exemple quand on est dans une Europe fédérale même si vous avez des tiraillements entre le Texas et l'Arizona il y a quand même à un moment donné une décision commune pour une fiscalité fédérale mais vous ne le sentez pas ça dans l'Union européenne moi je ne le sens pas malheureusement dernière question pour le Président et ensuite vous pourrez continuer à discuter avec Bernard autour de l'apéro il suffit peut-être ça c'est encore un autre problème vous n'avez pas la prétention de traiter ça je vois que ce n'était pas dans le sujet qui était proposé mais on peut se faire à ça la veniçoise aussi si vous voulez vas-y Maxime sur la question de l'Europe fédérale oui comment la mettre en place et comment la proposer il suffirait de faire un référendum de faire voter les citoyens si tous les Européens disent nous on souhaite une Europe fédérale les états seront obligés de suivre et on fait comme un masque vous votez ce que vous voulez et nous on fait ce qu'on veut oui ça peut être oui non mais moi je vous propose de ranger les chaises sur les côtés du mur et puis comme ça on peut prendre l'apéro et continuer à bavarder avec Bernard si vous le souhaitez merci vraiment beaucoup à toutes et à tous lundi prochain nous allons continuer à parler d'écologie et nous recevons Claire Veil qui viendra faire un exposé sur petite et grande histoire de l'écologie et ça se passera dans l'auditorium de la mairie du 1 7 sur la canamia bon apéro et ne buvez pas trop de la mairie du 1 7 Sous-titrage FR ?